Je suis Aboubakar Touré et on m'appelle Babakar. Je suis peintre sénégalais d'origine malienne, parce que mes parents viennent du Mali. Je suis peintre autodidacte et je viens vous présenter une exposition sur le Mali, sur la répartition Bambara, qui est le SIGI, qui désigne les quatre points d'art du nom, et le point SIGI, qui veut dire en Bambara, s'asseoir, se poser. Là où s'est posé l'homme, c'est son environnement, qui vit là où il vit et qui vit avec lui. C'est sur cette philosophie que j'ai travaillée, cette exposition pour le musée, africaine, de Lyon. Là, on est devant un travail par lequel on me reconnaît beaucoup, parce que j'ai beaucoup travaillé ça. Au départ, sur cette exposition, je ne voulais pas poser des personnages, je voulais rentrer complètement dans l'abstraction. Mais aussi, je me suis dit, je ne peux pas représenter une culture, je ne peux pas représenter une égnie, une philosophie, sans montrer, si vous voulez, des personnages. Il y a des personnages de l'angéline, filiformes. Donc, je me suis dit, un des points cardinales va représenter en quelque sorte la population mandingue. Donc, il y a différents types de papiers. Par exemple, sur cette partie, il y a du papier froissé, du papier de soie. Il y a aussi une bonne partie là, qui est faite avec du papier de sac de ciment, sac en papier, sac de farine. Il y a des bouts de tissu en coton, par-ci, par-là. Là en bas, je suis parti sur du papier journal. Donc, il y a différents types de papiers que j'utilise pour préparer mon fond. Donc, il y a des bouts de carton, comme là. Voilà. Donc, différents matériaux, avant d'attaquer, la peinture. On voit aussi des bouts de terre mélangés avec la peinture. Donc, toujours sur un travail de marouflage, de papier, de carton, sur toile. Et travailler à l'acrylique et aux brous de noix. Et finaliser avec la craie grasse. Là, c'est un clin d'œil au masque de bon. Donc, j'ai travaillé sur un masque, qui est le Kanaga. J'ai interprété le masque Kanaga à ma façon. Donc, le support, j'ai pris le bois. Toujours un clin d'œil sur le masque en bois. Le Kanaga qui est fait sur le masque en bois. Qui est le masque de l'oiseau. Sur l'oiseau. Et sur le dessin, le masque Kanaga ressemble à un lézard. Qui symbolise le lien entre la terre et l'au-delà. Donc, sur le masque, il y a une partie qui est comme ça. Et il y a une partie en bas qui est comme ça. Donc, j'ai travaillé sur ce masque-là en mettant beaucoup de matériaux. Des bouts de fer rouillé, des bouts d'os, des bouts de corde, des bouts à récupérer. Et les bouts d'os, c'est pour symboliser aussi la transmission de ces masques-là par les ancêtres aux générations actuelles. Là, on est devant deux tableaux intitulés Khatim. Donc, Khatim, c'est plus dans le mystique. Donc, c'est des sous-vêtements pour les guerriers dans le temps. Dans le temps, c'est les guerriers qui mettaient ces habits-là pour aller à la guerre. Et actuellement, c'est les lutteurs qui les met pour aller faire des combats, des luttes. Et c'est un habit que j'ai toujours vu au Sénégal. Et quand je suis allé au Mali l'année dernière, j'ai vu au musée de Bamako les mêmes. Donc, j'ai voulu faire une représentation de cette forme d'art. Ce qui a amené le bout de tissu en coton intégré sur la toile. Et représenté Khatim, cet habit qui est recouvert de formules magiques et de talismans. Après, on passe sur une autre partie qui est plus ville, habitation. Aussi une inspiration de nos murs. Donc, les murs en terre, les murs en béton, les murs en palussades. Donc, tout ce qui est murs qui nous protègent, en quelque sorte. Là, on revient toujours sur le SIGI, l'environnement de l'homme. Donc, tous ces murs-là qui nous protègent de l'extérieur. Donc, ce sont des images qui m'ont toujours marqué. Nos murs tagués, murs cassés, fendus, peints. Donc, les murs m'ont toujours fasciné. Donc, j'ai voulu faire une partie sur ces murs-là. Donc, ce qui a amené les habitations. Donc, une sorte de ville un peu superposée. Des murs superposés qui font... Qui donnent l'aspect d'une ville. Voilà. La construction qui s'appelle de Kouaï. De Kouaï, en Wallop, en Wallop, veut dire habitation. Donc, voilà, je pense que j'ai résumé les quatre... Les quatre points cardinaux. Et il y a le SIGI qui est représenté par ces totems. Donc, ces totems qui sont faits à base de bois, de carton, de fer, et beaucoup d'autres matériaux. Donc, il y en a douze pour représenter aussi toujours au Mali l'Empire Manding. L'Empire Manding. Et ces douze rois qui ont proclamé Sundiata, Khaïta, empereur. Donc, ce sont les totems de la Kouaï derrière moi. En gros, c'est ça. L'exposition de les quatre cardinaux et le SIGI. Voilà. L'exposition de la Kouaï, c'est la Kouaï, c'est la Kouaï, c'est la Kouaï, c'est la Kouaï. L'exposition de la Kouaï.